... Nous sommes à l'intérieur de la charpente de la cathédrale Saint-Paul à Liège, une charpente très belle, très impressionnante, du XIIIe et XIVe siècle, comme d'autres édifices de la même époque en Belgique et en France, que nous avons eu l'occasion d'étudier, notamment à Amiens et à Beauvais. Nous étudions ces édifices en particulier grâce à la dendrochronologie, qui est une méthode de datation des cernes de croissance qui peut être précise à l'année près et qui nécessite évidemment la prise d'échantillons, soit sous la forme de carottage, soit sous la forme de sections de bois que l'on peut récolter lors du chantier de restauration et que nous étudions ensuite au laboratoire. ... Une fois les résultats obtenus, ces échantillons sont précieusement conservés parce qu'on peut y revenir éventuellement par la suite en fonction de l'évolution de la recherche ou bien dans le cadre de l'enseignement, donc d'un point de vue strictement pédagogique. Parmi ces matériaux, il peut y avoir des éléments métalliques, car certaines charpentes sont renforcées par du fer, ce qui est le cas ici à Saint-Paul, et cela aussi fait l'objet d'études spécifiques, à la fois analyses sur le métal pour comprendre l'évolution des techniques de la métallurgie et aussi à propos du contexte de datation que nous fournissons. ... Tous ces échantillons sont extrêmement intéressants à conserver, à la fois pour la recherche et pour la pédagogie, et donc c'est dans ce cadre-là que nous inscrivons dans le projet du pôle muséal et culturel de l'Université de Liège. ... En Belgique, l'Université de Liège est la seule à proposer un master en archéométrie. Dans le cadre de cette formation, nous proposons à nos étudiants une formation théorique solide, mais aussi et surtout de la pratique dans l'examen d'œuvres d'art, d'objets archéologiques et de monuments, directement sur le terrain ou en laboratoire. Dans cette optique, la collection d'endrochronologie est un véritable atout et peut être exploité à plusieurs niveaux. Les étudiants de master vont pouvoir s'entraîner à la mesure des cernes, puis si certains d'entre eux veulent se spécialiser, ils pourront réaliser un mémoire ou une thèse dans le domaine. Dès lors, la collection est un véritable trésor qu'ils pourront réexploiter et surtout enrichir. Alors ici, ce que l'on va chercher à déterminer, ce sont les forêts d'origine, d'où proviennent les bois archéologiques, et puisque l'on parle de cernes de croissance des arbres, on va donc parler de dendro-provenance. On utilise principalement les corpus de série de cernes acquis aussi bien au sein de l'Université de Liège qu'au sein de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, au cours des différentes études archéologiques depuis les années 80. En recherchant la provenance du bois, c'est aussi l'évolution des circuits économiques, ou encore les modes de gestion, l'exploitation des forêts, par les sociétés du passé qu'on va tenter de caractériser. Comme on le sait, les arbres réagissent fortement au climat, et pour nous, retrouver ces forêts du passé va nous permettre de savoir comment les arbres, comment ces forêts, ont réagi aux divers changements climatiques, et par extension, comment les sociétés du passé, qu'elles aient été urbaines ou rurales, se sont elles-mêmes adaptées à ces divers changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada